Le vote est un droit, et il paraît que nous avons la chance de pouvoir choisir. Mais est-ce que le vote est compatible avec les valeurs de la République ? On vote toujours pour le mode de vie qui nous arrange, celui qui va dans notre sens. Le riche veut moins d'impôts, alors qu'il sait très bien qu'en payant plus, la société se porterait mieux. Le beau veut plus d'allocations, alors qu'il sait très bien qu'en touchant moins, la société se porterait mieux. Le raciste veut moins d'étrangers, alors qu'il sait très bien qu'avec plus de diversité, la société se porterait mieux. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont dures à encaisser, mais parfois c'est la seule solution. Une prise de température rectale par exemple, c'est chiant, mais c'est le seul moyen d'avoir une mesure fiable de la température corporelle. Il faut savoir faire des concessions, il faut savoir encaisser. Le pire, ce sont les revendications, complètement absurdes. Les ouvriers veulent moins d'heures de travail, alors que les patrons veulent moins de charges sociales. L'équation est simple, moins d'heures de travail implique moins de charges sociales. Ils devraient s'entendre, mais non, ils se déchirent la cheminée. Et si on essayait de voter plutôt utile, dans un esprit d'équipe, altruiste, imagine le vote comme si on devait tous faire une toile et chaque individu a le droit de choisir la couleur de son poids. Bien évidemment, l'objectif est d'avoir un bon résultat au final, mais on regarde tellement que ses propres convictions personnelles sont regardées ce qu'il y a à côté, qu'on se retrouve avec un tableau sans aucun sens, avec plein de couleurs, plein de formes, de l'art abstrait finalement. Qui par définition représente la quête d'une niette, du rien, du walou, du nada. Peut-être que la métaphore avec l'art et le tableau est un peu compliquée. Alors imagine plutôt le vote comme si on devait tous préparer une soupe, ou un potage, ou un pot au feu, ou une chorba, si tu veux. Et chacun d'entre nous a le droit de choisir son ingrédient. Pour que la soupe soit bonne, il ne faut pas aller, il faut échanger, pour que tout le monde puisse manger. La soupe doit être bien assaisonnée, bien équilibrée, je ne sais pas, il faut qu'elle soit halale, cachère, sans lactose, sans gluten, sans protéines animales. Il faut qu'elle soit bio, avec des légumes de saison bien évidemment. Et ne me dit pas que c'est une utopie, nous sommes la France, les rois de la cuisine. Malgré les diversités, on peut quand même tous manger à la même table et dans la même assiette. Tu veux que je te dise, s'il faut beaucoup de courage pour assumer sa conviction personnelle, il faut autant de sagesse. Pour accepter la raison collective. Sous-titrage ST' 501